Musique Prenons nos bibles dans le livre de Jean 10 10 10 11 Vous y êtes ? On y va ensemble ? Je suis la porte Si quelqu'un entre par moi Il sera sauvé Il entrera et il sortira Et trouvera des pâturages Le voleur ne vient que pour dérober Égorger et détruire Moi je suis venu afin que les brébillent la vie Et qu'elles soient en abondance Je suis le bon berger Le bon berger donne sa vie Pour se brûler Père je veux te rendre grâce pour ta fidélité Merci pour le privilège Qui nous a donné Ce jour De t'écouter nous parler Au travers du canal Du vase que je suis Entre ta main Père merci D'accorder à chaque personne Le privilège Et nuit D'avoir accès à la connaissance Reveille Par l'assistance du Saint-Esprit Père que ton nom soit loué Que ton nom soit béni Pour ta puissance Qui accompagne ta parole Pour la vie Qu'elle relâche et génère Dans notre homme intérieur Pour l'espérance Qu'elle comble Au nom puissant de Jésus Que ton nom soit honoré Que ton nom soit exalté Merci Seigneur Au nom suprême Jésus J'ai prié que quelqu'un dise Amen trois fois Amen Jésus dit Asseyez-vous s'il vous plaît Le voleur Ne vient Que pour Dérober Égorger Et détruire Mais quand vous lisez ce texte Dans la version d'Arbi Ce texte dit Le voleur Ne vient Que pour dérober Tuer Et détruire C'est-à-dire Que son intention C'est de Voler Ce que tu as C'est de Tuer Ce que tu es Et de détruire Ce qui est rattaché A ton existence Afin qu'on ne parle plus jamais Du plan glorieux Que Dieu Avaient conçu Pour ta destinée Et que toutes les traces De ton existence Soient effacées à jamais Et heureusement Qu'il n'est qu'un menteur Donne-moi mon amène Mais vous voyez Il dit Que je suis venu Afin que Les brébis Aient la vie Et Qu'elle soit Dans L'abondance Je suis venu Afin que Les brébis Aient la vie Et qu'elle soit Dans l'abondance Mais maintenant Vous voyez Il dit Je suis venu Afin que Les brébis Il n'a pas dit Mes brébis Mais que Les brébis Aient la vie Et Qu'elle Soit Dans l'abondance Donc Il explique Là Sa mission Première En fait Ce texte Est prophétique Parce que Quand il parle Les brébis En question Ne sont pas Encore Si Donc Elles sont Dépouvues De la vie Parce que Le diable L'a volé Et pour bien Comprendre La pensée De notre maître Nous revenons A la création De l'homme Genèse 1 Genèse 26 La vie Depuis Dieu dit Faisant l'homme A notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine Sur les poissons De la mer Sur les oiseaux Du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui râvent Sur la terre Quelle était La pensée De Dieu Quand il a créé L'homme C'était que L'homme Domine Lève ta main Droite Dis Je domine Sur la terre Je domine Sur la terre Voyez Il a créé L'homme Afin que L'homme Domine Mais il fait L'homme A son image Ça veut dire Que quand tu regardes L'homme Quand tu vois L'homme Tu vois Exactement Ce que Dieu est Faisant l'homme A notre image Dieu est Père Fils Et Saint-Esprit Et l'homme Est esprit Âme Et corps Donc l'homme Est bâti Sur le modèle De Dieu La trilogie divine Face à la trilogie humaine Trois En un L'homme A notre image C'est dans notre Réssemblance Maintenant Il parle aussi Réssemblance Donc il dit Que cet homme Quand on le voit A l'oeuvre Cette forme Sur la terre Qu'on n'ait pas De doute Qu'on se dise C'est certainement Dieu Qui est en train D'agir Sous une forme Humaine Et que l'action De l'homme Ne soit jamais Identifiable Et une capacité Humaine Mais divine Au travers De l'humain Ça qu'on parle De ressemblance Quand vous voyez Quelqu'un Qui prêche Vous dites Ah Il prêche comme Ça veut dire quoi Ça veut dire Qu'il ressemble Là Donc quand on le voit Faire Si on ne peut pas Attendre On peut dire C'est telle L'autre personne Qui est en train De dire D'agir Vous voyez C'est un peu ça C'était le but De Dieu L'image Et la ressemblance Mais pourquoi Parce que Vous devez comprendre Ceci Au commencement Dieu a eu Un problème Avec Lucifer Et nous n'étions Pas là Lucifer Dans Ézéchiel 28 Vous voyez même 15 à 18 Ou même dans tous Les livres Des Ayers 14 Vous voyez cette histoire Il a voulu faire Un coup d'état Au ciel Il a voulu Rembourser Dieu Et prendre sa place Et Dieu Qui est le créateur A refusé De S'opposer A sa créature C'est pas possible Les créatures Entre elles Peuvent avoir des problèmes Mais pas le créateur Et la créature Parce qu'il a amené A l'existence Il ne peut pas se mettre A contester Avec ce qu'il a fait exister Il dit non Je ne peux pas me rabaisser Jusqu'à ce niveau Mais comme Il semble Que tu sois intéressé A la contestation Et à la rébellion Je vais donc Te propulser du ciel Regarde sur la terre Je t'enverrai là-bas Et dessus Cette terre Je vais susciter Une autre espèce Qui n'existe pas encore Elle va descendre Créature comme toi Mais elle va te montrer De quoi je suis capable Ça c'est l'intention initiale Il dit Je te jette par terre Afin que les rois te voient Donc que les rois te montrent Qui je suis Ça c'est l'incident Et c'est donc là Que Dieu dans son conseil Le Père, le Fils Et le Saint-Esprit Se mettent ensemble Et disent Faisons L'homme à notre image Voyez Dieu dit Une personne parle Faisons Plusieurs penses Donc c'est pas parce que Le Saint-Esprit a parlé seul Que tu as été créé Uniquement par lui seul Non, l'homme est la résultante De la pensée élevée Du conseil de Dieu Le conseil a siégé, réfléchi Sur comment on doit concevoir Cet être spécial Qui viendra sur la terre Montrer à Lucifer Et à tous les rebelles De démons Qui nous sommes C'est ainsi que l'homme A germé de la pensée de Dieu Et la conclusion était simple Faisons-le A notre image Selon notre Rassembleance Et donc Quand il décide De faire venir Suivez-moi attentivement Sur la terre Il a pris le temps Le premier jour D'apporter la lumière Que la lumière soit elle Le deuxième jour Il sépare les eaux Des eaux d'en haut Avec les eaux d'en bas Le troisième jour Il demande que les eaux produisent Il commence à manifester La vie sur la terre Jusqu'au sixième jour Le sixième jour Il sort l'homme De la poussière Une forme De la poussière de la terre Il souffle en lui Genèse 2 verset 7 Un souffle de vie Et l'homme devient Une âme vivante Donc Quand on me dit Qu'il a béni l'homme Et il a mis l'homme Sur la terre Certaines personnes pensent Qu'il a pris l'homme Et il a jeté dans un endroit Comme vous dit En Asie Pour dire Bon maintenant Non Quand vous nommez Un gouverneur Dans une province Qu'est-ce que vous faites ? Vous nommez le gouverneur Vous annoncez Qu'un gouverneur Prendra la position de lieu Mais il y a un jour Où le gouverneur Présentait la province D'accord ? Il vient à la province On vient le présenter Pour dire Voici désormais Le choc de cette province Et donc quand Dieu décide De mettre un gouverneur Sur la terre Puisque le ciel Est de l'autre côté Et la terre Est de l'autre côté Il faut un gouverneur Sur la terre Il convoque tout l'univers Les animaux Les plantes Les os Les diamants Tout ce qu'il y a sur la terre Il dit Je vous montre Votre maître C'est pour ça Que quand vous voyez Des grands hommes Comme Salomon Ils ont parlé Au cercle du Liban Ils ont parlé Sur les espèces D'animaux qui vivaient Pourquoi ? Parce qu'il y a une relation Entre la créature Et le créateur Donc il met l'homme Sur la terre Et tous les animaux Sont là Regarde On dit Le voilà celui Qui va régner sur vous C'est ainsi Qu'on introduit l'homme Vous voyez L'essai d'intronisation N'a pas simplement Il eu lieu avec Jésus Qu'elle a dit Voici mon fils bien-aimé Sur qui j'ai mis Toute mon affection Écoutez-le C'est la même chose Qu'il a fait Avec le premier Adam Que le voici Écoutez-le Comme ça Que l'homme est posé Sur la terre Pour régner Mais quelle grâce Quel homme Il regarde Le chimpanzé Il dit Chimpanzé Lion Hyène Taureau Bulf Commence à donner des noms Sans ordinateur Quelle sagesse Quelle présence De Dieu à ses côtés C'était vraiment La manifestation De la divinité Au travers de l'humain Donc c'est cette vie-là Que le premier Adam Avait Sur la terre Des hommes Donc l'homme A été manifesté Sur la terre Pour être Le canal divin D'humiliation Des forces Des ténèbres Donc c'est le canal Par lequel Dieu Voulait passer Pour humilier l'enfer Alors lève ta main D'humilier l'enfer Hallelujah Dont le voleur Est donc venu Pour dérober Égorger Et détruire Justement Ce merveilleux plan Cette merveilleuse Initiative de Dieu Vous voyez C'est de ça Que Jésus parle Au point où Aujourd'hui Quand vous voyez Un enfant de Dieu Voir la puissance Se manifester Et dire Ah ça c'est le diable N'est-ce pas Les apôtres prient Et demandent La libération De leur De leur frère Pierre qui est arrêté Et qui va être tué Et ils sont là Ils prient Au Dieu Le Seigneur Interviens Délivre-le Délivre-le Interviens Et puis un ange apparaît Sors Pierre De sa prison Le laisse rentrer Vers ses frères Il vient Il frappe à la porte Quand on ouvre On le voit On reflime la porte On dit non C'est un fantôme Pourquoi ? Parce que Aujourd'hui L'église est arrivée A la dimension Où elle ne comprend Même plus Quelle est la puissance De Dieu Capable de pérer Au travers des hommes Le diable a tellement ruiné Tellement détruit Qu'on lui attribue A lui Satan La puissance Alors c'est pas vrai Pas du tout Dieu est extrêmement puissant On ne peut pas comparer La puissance de Dieu Avec celui du diable Ce n'est même pas comparable Sachant que la puissance De l'enfer A été bâtie Sur un modèle Calqué Du royaume des cieux Et qui n'est que la créature Il n'a qu'un pouvoir Qu'il a Cris de Dieu Qui lui était donné Par Dieu Donc il n'est pas plus Il n'est pas plus puissant Que Dieu Arrêtons De donner Au diable Vous voyez La gloire Qu'il ne mérite pas D'accord Jésus dit Je suis venu Afin que Les brébis Aient La vie Ça dit Il a été clair Je ne suis pas revenu Pour vous amener au ciel Non Je ne suis pas venu Pour prendre les brébis Et les amener au ciel Non 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 C'est vrai que par moi Ils iront au ciel Mais ma mission première Je suis venu sur la terre Afin que ces brébis Qui ont perdu la vie de Dieu La retrouvent Donne-moi un bon Amen Et que cette vie là Reconduise Ces brébis Qui deviendront miennes Dans l'abondance Donc le but De la vie C'est d'être amené Dans l'abondance De la vie Donc si la vie de Dieu Est en toi C'est pour que tu puisses Avoir de l'abondance Dans la vie C'est ça le but de la vie Amen Dieu te donne la vie Il te donne sa vie Pour que justement Tu aies l'abondance Dans la vie Donc j'ai reçu La vie de Dieu Pour avoir l'abondance Dans la vie La vie de Dieu N'était pas donnée Pour aller au ciel Elle était donnée Pour avoir l'abondance Dans la vie Quelqu'un dise Un bon Amen Que quelqu'un dise Un bon Amen Le sang de Jésus Par contre A été versé Pour que tes personnes Sois pardonnées Et que tu aies au ciel Mais la vie de Dieu T'est donnée Pour que tu règnes Sur la terre Ça il faut faire la différence Faire la différence Le sang de Jésus A peine le prix Pour tes péchés D'accord C'est suffisant Pour que tu aies au ciel Mais pour régner Sur la terre Tu as besoin De la vie de Dieu Plus du sang de Jésus Mais de la vie de Dieu On confond tout Dans l'église Amen Il est important De retrouver La vie La vie De Dieu Que Dieu Nous a donnée Donc Bien-aimés Suivez-moi bien L'abondance Dans la vie D'un croyant Est donc Une évidence Indusquitable Que cette personne Est en train De manifester La vie Reçue par Jésus Donc l'évidence Indusquitable De la présence De la vie De Dieu En toi C'est l'abondance Que tu l'aimes Ou pas C'est ça Que la Bible dit C'est l'évidence C'est pas Non 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 L'évidence Que la vie De Dieu Est en toi C'est que tu as Bon Dans la vie Ça va Donne-moi Un bon Amen C'est ça La raison C'est pour qu'il y ait L'abondance Dans ta vie Dans tous les domaines Spirituellement Matériellement Financiellement Socialement Que l'abondance Soit ton partage Arrêtez de considérer L'église Comme une religion D'autres viennent Ils viennent Ils en ont Ils sortent Ils partent Ils ne comprennent Même pas ce qui se passe Non On est là pour régner Est-ce que quelqu'un Me comprend La vie de Dieu Nous est donnée Pour manifester l'abondance Dans la vie Lève ta main droite Repète après moi J'ai reçu la vie d'en haut J'ai reçu la vie de Dieu Pour recevoir L'abondance Dans la vie Sur la terre C'est pourquoi Je déclare Sur ma vie Que dans tous les domaines Je vois La gloire de Dieu Au nom de Jésus Amen 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 Alors si l'abondance La vie nous est donnée Pour l'abondance Ça veut aussi dire Que le manque Dans un domaine précis De ta vie Est un indicateur Que la vie de Dieu N'a pas encore coulé Dans ce domaine Donc si dans un domaine Il y a un manque Que ce soit dans tes finances Dans ta santé Dans ta famille Dans ton travail S'il y a un manque Quelque part Tu n'as pas laissé La vie de Dieu Rousselée dans ce domaine Elle doit couler Quand elle arrive Quelque part Elle manifeste la vie Ça que Jésus a dit Celui qui croise en moi Les sources d'eau vive Ça ira de son sein Fais ça J'ai de l'eau vive en moi Encore j'ai de l'eau vive Dans mon sein S'il te plaît Parle comme si tu crois J'ai de l'eau vive Dans mon sein Amen Donc ta capacité N'était pas donnée Par un diplôme Un diplôme Non Elle était donnée Par la vie d'en haut Est-ce que quelqu'un Est avec moi Il est temps maintenant Que nous voyons Cette vie se déployer C'est-à-dire Que ton enfant Aille aux primaires Même déjà à l'école À la garderie Même à la pouponnière Déjà même là Et puis on t'appelle On dit Ah on veut te voir Tu penses qu'il y a un problème Mais c'est un problème sérieux Les gens ne comprennent pas Mais l'enfant là vient d'où Quand on pose des questions L'exactitude La droitesse La capacité de répondre On se dit Mais on n'a jamais vu Un enfant pareil Pourquoi ? À cause de l'alliance Que tu es avec le ciel Les résultats à l'école Même ton professeur Quand il vient faire des cours De maths ou de chimie Il tremble Parce qu'il sait Qu'il l'a un génie en classe Le génie Ce n'est pas celui Qui est allé à la rigole Pour prendre un job Pour attacher celui-là Le génie C'est celui Qui a reçu La vie de Dieu Est-ce que quelqu'un Comprend de quoi je parle ? Lève ta main droit Dis je suis un génie Dans ma génération C'est ce que la Bible dit Est-ce que c'est faux ? C'est ce que la Bible dit C'est ce que la Bible dit Nous sommes la lumière du monde Nous sommes le sel de la terre Est-ce qu'un jour Un seul jour Vous avez mis la viande En contact avec le sel Et puis on dit Que le sel est viandé Vous avez entendu Le ciel est viandé Ou alors on a mis le sel Avec le plantain Et puis on dit Non le sel est plantainé Chaque fois que vous mettez Le sel avec le plantain On dit le plantain Ça veut dire que Partout où le sel arrive Est-ce que vous comprenez ? Emran C'est l'influence totale Il n'y a pas un seul domaine On te mène à l'économie L'économie est visitée On te mène à la politique La politique est visitée On te mène à Dans tous les domaines C'est visité Parce que tu as la capacité D'influencer Et pas d'être influencé Je déclare sur ta vie La manifestation de cette vie d'en haut Au nom puissant de Jésus Alléluia Amen Arrêtez-moi ces histoires D'aller à l'église Et puis on commence à faire Les cours de psychologie Non 15 manières pour vaincre le test 12 manières pour Non Non Allons-y dans la vie La vie d'en haut La dynamique de Dieu Mise dans le corps d'un humain Il est temps que cette vie soit visible Parce que vous êtes avec moi Oui Oui La vie de Dieu doit être visible Dans tous les domaines Et tu dois te disposer Dans ton cœur A relâcher cette vie Et il a dit Je ne quitterai pas la terre Sans que les gens n'aient vu la vie Je dois jaillir au travers de mon être C'est une décision personnelle C'est une décision personnelle Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Si le lion a donné naissance au lionceau Et que le chat a donné naissance à un chaton Et qu'un jour le chaton est devenu chat L'aigle est devenu aigle Et le lionceau est devenu lion Je te garantis Que l'enfant de Dieu que tu es Même dans la faiblesse Tu n'as pas compris de quoi je parle Même dans la faiblesse Un jour Dieu verra pas une Les hommes verront Pas une femme Pas un homme Mais un Dieu C'est ça qui compte Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous ? Est-ce que vous me comprenez ? C'est la même chose dans tout ce qu'on fait On doit voir la main de Dieu Voir Dieu à l'oeuvre dans ce que nous faisons Relâchez cette divinité Parce que c'est ce que nous sommes C'est notre nature Par l'identité nouvelle Que nous avons en Christ Alors c'est pour ça que je vais te dire Que j'ordonne sur ta vie S'il y a un seul domaine Dans lequel la vie de Dieu N'a pas encore pris place Je demande que de manière surnaturelle Elle se déploie dans ce domaine Au nom puissant de Jésus Même si la terre était aride et sèche Même si ça fait des années et des années Qu'il n'y a plus de pluie Je demande que le ciel soit ouvert Et que l'eau ruisselle dans ta vie Au nom puissant de Jésus Donne-moi encore un bon Amen Donne-moi encore un bon Amen Prenez vos livres avec moi Regardons dans Luc 5 Une très belle histoire Luc 5 Verset 24 à 26 Luc 5 verset 24 à 26 Dis pasteur tu parles bien Je reconnais le message qui vient de Dieu Alléluia Amen Luc 5 verset 24 à 26 Oh il y avait Vous voyez c'est l'histoire d'un paralytique Qui arrive à une réunion de prière Et la salle est pleine Il n'y a plus de place Il n'y a pas de deuxième culte Jésus n'a pas fait deux cultes Il faisait un culte Ou trois cultes comme il fait un Celui qui n'a pas de place Se débrouille dehors L'essentiel c'est d'être là Et lui il dit ok Si je n'ai pas de place dedans Je passe par la fête Par le toit Il descend Et on le fait tomber devant le regard de Jésus Jésus regarde le paralytique Il lui dit Tes péchés te sont pardonnés Mais vous voyez Tes péchés te sont pardonnés Quels sont ceux ici Qui croient que Dieu leur a pardonné le péché Alléluia Amen Dis Jésus merci tu m'as pardonné le péché Maintenant regardez le verset 24 Oh afin que vous sachiez Que le fils de l'homme A sur la terre A sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés Je te l'ordonne Dis-tu le paralytique Lève-toi Prends ton lit Et va dans ta maison Ça veut dire Qu'il démontre Que l'évidence du pardon Des péchés Est le rétablissement Est le rétablissement De notre condition Quel que soit le domaine Où j'avais été paralysé La preuve que mes péchés ont été pardonnés C'est que je marche à nouveau Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Si tes finances étaient paralysées Tu remarcheras à nouveau Ton mariage était paralysé Tu marcheras à nouveau Tes spématozoïdes paralysés Tu remarcheras à nouveau Il n'a pas dit dans 15 ans Je ne te promets pas un bonheur au ciel Non, non, non Il dit maintenant Et il dit maintenant Lève-toi Prends ton lit Et va dans la maison Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Je parle à quelqu'un ici ce matin Je parle à quelqu'un qui m'écoute Je dis maintenant Porte-moi ce lit de la honte Mets-le sur tes épaules Et sors témoigner De la grandeur de ton jour Hallelujah Hallelujah Amen Regardez le verset 25 Et à l'instant Quelqu'un dit à l'instant J'entends le Seigneur me dire quelque chose Quelqu'un dit encore à l'instant Je vois le Seigneur faire quelque chose Quelqu'un dit à l'instant La Bible n'a pas dit dans 2 ans Dans 3 ans Dans 4 ans Non Mais à l'instant Il se leva en leur présence Je te garantis que c'est ce jour Que même les J'ai dit c'est ce jour À l'instant Il se leva en leur présence Écoute-moi bien Écoute-moi très bien À l'instant Il se leva en leur présence Tes affaires sont tombées Et à l'instant Il se relève en leur présence Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Ta santé a dégradé À l'instant Tu te rétablis en leur présence Waouh La Bible dit Il se leva en leur présence Pris le lit sur lequel il était couché Je te garantis S'il y a quelque chose Qui t'avait terrassé Tu vas porter cette chose Et témoigner Tu vas témoigner Tu vas témoigner Il prit le lit sur lequel Il n'était pas couché Et il rentra chez lui Dans sa maison Waouh Glorifiant Dieu Alors je déclare sur ta vie Que tu vas glorifier Dieu Alléluia J'ai dit Tu vas glorifier Dieu Alléluia Tu vas glorifier Dieu Ce ne sera pas Oh papa Je ne sais pas où tu es Je me l'entends Je vous prie Je vous prie Non, 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 non Non, non, non Ça c'est les lamentations Amen C'est les lamentations C'est bon avant la croix Pas après la croix Ce ne sera plus les larmes Je te garantis Ce sera la célébration de la gloire Alléluia Amen Glorifiant Dieu Amen Amen C'est comme je me rappelle Dans cette voiture Avec les gyrophares à l'intérieur Et puis les gens Qui s'amassent à gauche À droite Pour voir Mais qui est cet homme Qui arrive J'ai dit Mais c'est ce petit gars là Qui était en train de mourir Dans la motivation De la cigarette C'est lui que les gens Attendent de la sorte Je ne pourrais que rendre grâce à Dieu Je me perdais dans ma chambre Je ne savais même pas Où était la porte Tellement c'était gigantesque J'ai dit Dieu gloire à toi Je te garantis que ta vie Tu vas rendre grâce à Dieu Tu vas célébrer sa bonté Alléluia Est-ce que quelqu'un comprend De quoi je parle Amen Il nous a créé Pour qu'on le glorifie Tu es né de nouveau Pour le célébrer Et tu vas le glorifier Sur la terre Et la Bible dit Tous étaient Dans l'étonnement Ils étaient dans l'étonnement Bien aimé Ton village Tes amis d'enfance Ceux qui sont allés Et à l'école avec toi Non 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 Tu ne peux pas être né de nouveau Et ta vie ne tourne pas T'as semblable Je déclare Que la grâce De l'étonnement Est sur ta vie Ce matin Au nom puissant de Jésus Amen Hallelujah Hallelujah Est-ce que vous m'entendez ? Ils étaient dans l'étonnement Dans l'étonnement Bien aimé C'est anormal Que la vie d'un enfant de Dieu Fasse pitié Elle doit étonner Ce gars C'était le même jour C'était le même jour Ce n'était pas dix ans plus Le même jour Ils ont été étonnés De ce qui est arrivé Dans la vie de cette personne Est-ce que ça va ? Le vêtement de la honte N'est pas ton partage Ce n'est pas possible Non 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 Ce n'est pas ton partage Ce n'est pas possible Tu vas étonner ta génération Ils étaient dans l'étonnement Et ils glorifiaient Dieu Au départ Il a glorifié seul Mais après Il a eu toute une chorale Avec lui Qui chantait les louanges de Dieu Ce ne sera plus toi seul Qui va dire Dieu est bon Mais tes soeurs Tes tantes Tes ongles Tes cousines Tes neveux Ton quartier Va dire Dieu est bon Amen Amen Ils se glorifient ensemble Dieu De ce que Dieu avait fait Est-ce que quelqu'un comprend De quoi je parle ? Regardez cette histoire L'église est dans La majorité dans la religion On ne comprend même plus La puissance de Dieu Comment on peut demander Aux gens qui sont nés de nouveau De ne pas croire à la grandeur De ne pas croire à la bénédiction De ne pas croire à l'élévation De ne pas croire à la santé Mais ils vont croire en quoi ? Ils vont croire en quoi ? On décrit les faveurs On décrit les bonnes fêtes de Dieu Et puis on est là On se sucre sur le dos Des fidèles Ce n'est pas normal Non Ce n'est pas normal C'est anormal Écoutez Vous êtes dans une assemblée Quelqu'un ne vous parle pas Du bonheur de Dieu sur la terre Cherchez-vous C'est vous gardez Non, non, non Je suis sérieux Personne ne doit faire de vous Sa proie Personne ne nous les mord La croix pour toi La vérité est une Ne vous laissez pas Mettre en prison Dans des jouges étrangers Bizarres Votre destinée Elle doit avoir un sens Votre vie une saveur Est-ce que vous me comprenez ? Votre destinée doit être colorée Il doit avoir une couleur Dans votre vie Pas fade Non, pas insipide Non, il doit avoir du goût Dans votre vie Est-ce que vous êtes avec moi ? Oui, c'est ça Et les gens aiment bien ça Ils vont se consoler Dans la concédation Dans tous les cas Ce sera moi aussi Mais c'est terrible Et vous voyez Moi je vais vous dire une chose Je prends ce message Je me l'ai donné Et je continuerai d'en parler Ça va faire mal à Satan Ça va faire mal à ses agents Mais c'est la vérité On a dit il y a Au moment des pasteurs sont mis en place Il faut qu'on tue ce gars Un Dieu est venu me dire Mais écoutez C'est la vérité C'est la vérité C'est la vérité Et ce sont des hypocrites Qui de vous dort sur son beau lit Et il est mal à l'aise ? Qui de vous porte un beau vêtement Et ne chante pas des cantiques ? Qui de vous roule dans une belle voiture Ne célèbre pas Dieu ? Qui de vous est heureux S'il m'a dans un désert ? Arrêtons quand même Sois en sérieux La vie de Dieu est là Pour qu'on soit dans l'abondance de la vie C'est pour ça que la vie est venue Est-ce que vous êtes avec moi ? Pour qu'on ait l'abondance De la vie Dans la vie Spirituellement Physiquement Socialement Socialement Financièrement Il a fait toute chose Afin qu'on enjouisse Il faut enjouir Est-ce que ça va ? C'est normal Que tes enfants aillent dans les bonnes écoles Mais qu'ils soient sécurisés Par l'alliance abramique Par le sang de Jésus Qui est la paix dans ta maison Amen Qu'on ne compte pas les morceaux de viande Dans la mamite Vous dites non, 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 non Mais qu'il y en a en abondance Chacun mange comme il veut C'est ça le problème Amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ? Non je dis attention Il y a sept morceaux de viande Un de mon truc C'est pour les trois frères Celui-ci c'est pour ça Je déclare que ce ne sera pas dans ta maison Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Si le péché a été pardonné La paralysie doit s'arrêter La paralysie financière du pot de monnaie Ça doit s'arrêter C'est terminé C'est un évangile vrai Je ne sais pas s'il est là ce matin Ce jeune homme Qui était mon guide à Duba On m'a dit qu'il allait venir à ce culte Il est là ? Tiens-toi de vous Marcel Tu es où ? Regardez ce jeune homme Mène la caméra sur lui C'est lui qui me conduisait à Dubaï Quand je lui ai parlé de Jésus Et qu'il a accepté le Seigneur Il était déjà condamné Il est parti à la justice On a cherché son dossier Le voilà On n'a pas trouvé J'ai dit attends Je ne t'ai pas dit ça ? J'ai dit attends Le voilà J'ai dit ne bouge pas Tu es né de nouveau Ne bouge pas de là Attends là Il a attendu Et on a après Le juge A remis sa peine à zéro Et on a appelé celui Qui l'avait attaqué à lui Pour dire Tu t'amuses Et si on t'en ferme Le voilà qui est là Et c'est normal C'est normal Il a dit je bâtirai mon église Et les portes du séjour des morts Ne vont pas prévaloir contre elle C'est pas ce qu'il a dit La mort prématurée ne viendra pas dans ta vie C'est pas possible Les malédictions Pas possible Dans ta vie Les maladies Pas possible La pauvreté Pas possible Les portes du séjour des morts Ne vont pas prévaloir Contre ta vie C'est ce que la Bible dit Dans les sensées choses Écoute-moi très bien Demande à tous les sorciers De ton village A tous Dis A tous les sorciers Réunis de ta région Même ceux qui sont sorciers En vêtements de brebis Tous ensemble Ils se mettent Et puis on met ton nom Pour dire qu'on va t'atteindre Dans les chants célèbres Rien ne va t'arriver Est-ce que quelqu'un comprend De quoi je parle Ils ne peuvent rien contre toi C'est pas possible Ne soyez pas là inquiète Tremblée Non Dieu m'a montré Dieu m'a montré J'ai vu deux démons Qui tournaient toute la maison Si ce n'est que Les démons qui tournent C'est petit Moi j'ai vu Satan Entrer dans ma chambre Toi tu as vu des démons Qui tournent Satan Entrer dans ma chambre J'ai regardé Satan Il a parlé Je l'ai écouté Quand je me suis levé Il a disparu La Bible dit quoi Le diable rôde tout Il rôde tout Il rôde autour De nous Cherchant qui Il va Véroner Heureusement qu'il cherche Qu'est-ce qu'il a compliqué Vous voyez Attendez Je vous pose une question La Bible est simple Si l'argent est ici Vous allez chercher Si on dit que l'argent est là Tu cherches Tu viens tu Tu prends Au commencement On lui a dit Tu m'as mis à la poussière du sol Et puis on a dit A l'homme Tu es poussé Tu deviendras poussière Donc on a dit Tu peux manger l'homme Maintenant Jésus est venu On dit il cherche Donc la nourriture Qu'il avait avant légalement Il ne trouve plus Il cherche C'est ouf Est-ce que vous me comprenez Il ne trouve plus Est-ce qu'il y a quelqu'un Il continue de chercher Laisse-le chercher Laisse-le tourner Si je sais Ça veut dire Que tu n'es même pas visible Il cherche Il va Il cherche Il est ouf Il est là Il est ouf Alléluia Est-ce que quelqu'un Comprend le temps Je ne sais pas Amen Alléluia Alléluia Est-ce que vous êtes avec moi Il faut comprendre Qui nous sommes Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Est-ce que tu es avec moi Ils vont te chercher Mais ils ne te trouveront pas Amen Notre maître a eu La même chose Les gens veulent l'arrêter Ils viennent nombreux Et la Bible dit Jésus passe au milieu Ça veut dire Quelqu'un il est passé Est-ce qu'ils l'ont vu Attends vous savez Le sujet naturel Il est quelque chose de sérieux Il est passé au milieu Il a disparu Il passe au milieu Comment les gens te cherchent Et puis tu passes au milieu Ça il dit quoi Il dit qu'ils t'ont cherché Ils ne t'ont pas vu Ils viennent On dit ils dorment ici Ils viennent la nuit là Ils ne trouvent pas On ne sait pas où tu es Si Dieu te montre Ta dimension surnaturelle Comment est-ce que Dans le surnaturel Il a déjoué les complots Tandis que tu dors Tu vas célébrer La grandeur de ton roi Oui Il ne faut pas avoir peur Il ne faut pas avoir peur C'est l'homme qui a peur Signor il a Il n'y a rien Dieu est au contrôle Dieu est au contrôle Quelqu'un disait Amen Hallelujah Amen Il faut avoir confiance Amen La rédemption est totale et parfaite Assieds-nous au moment Regardons dans Jean 10 Verset 16 à 18 Il dit J'ai encore d'autres Brébis Qu'est-ce qu'il dit J'ai encore d'autres Brébis Qui ne sont pas Dans cette bergerie Mais il dit Ce sont Vous voyez la dimension Prophétie de Jésus J'ai encore d'autres Brébis Mais qui ne sont pas Dans cette bergerie Celles-là Il faut que je les amène Elles entendront ma voix Il y aura un seul troupeau Et un seul Berger Le père m'aime Parce que je donne Ma vie Afin de la reprendre Personne ne me l'autre Mais je la donne De moi-même Et j'ai le pouvoir De la donner J'ai le pouvoir De la reprendre Tel est l'ordre Que j'ai reçu Du Seigneur Donc ça veut dire Jésus dit clairement Qu'en dehors De nos églises Il y a encore d'autres Brébis Il y aura un seul Troupeau Un seul Berger Aujourd'hui Il y a plusieurs D'autres sont Pasteurs Bergers Du troupeau Jésus n'est pas D'aidant Il y a des bergers Qui viennent Des mosquées Des bergers Féticheurs En face On a d'autres bergers Il y a beaucoup De troupeaux Mais il dit Laissez faire Mais le but C'est que vous Les amenez tous Dans le troupeau Donc Même parmi les gens Que vous voyez Dans d'autres sectes Dans les sectes ailleurs Il y a des gens Qui appartiennent à Dieu Ils sont dedans Mais vous voyez Le problème C'est que je suis choqué Quand Côte d'Ivoire Vous les enterrez déjà C'est pas normal Ce n'est pas normal du tout Et on a commencé A faire la pêche En aquarium Quand on veut Recuper les membres On va au terme de la foi On essaie de dénigrer Son pasteur Pour prendre des fidèles C'est pas ça Je ne parlerai pas En mal d'un pasteur Je prêche l'évangile De la vie Il y a un seul troupeau Un seul berger Ceux qui n'ont pas encore Compris sont dans l'immaturité On m'a dit Un ami Un ami Avec qui je parle Les irrigantes Qui réunit ces gars Pour dire Oui tu sais Ce gars il fait ci Il fait ça Il fait ça C'est pas normal Mais l'évangile est trop vaste Pourquoi tu sors un pasteur Pour en faire un sujet De prêche Ou de commentaire C'est pas C'est l'immaturité Non Je ne veux pas Dans ces bassesses Non 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 On doit ramener les gens Dans le troupeau Il y a trop de personnes Qui ne sont pas sauvées Vers lesquelles on doit partir Parler de l'évangile A nos voisins Influencer la société L'évangile Le royaume de ceux C'est pas Assembler les gens le dimanche Si après le dimanche Ils font pas D'impact C'est la religion Est-ce que vous me comprenez On dit vous êtes Église réveillée Vous savez que les autres Églises sont plus grandes Que nous Vous devez loin C'est pas parce qu'ils sont Nombreux qu'il y a l'impact Qu'est-ce qui se passe Dans ta vie Quand tu sors de là Est-ce que ça va Je peux pas être là Et puis je viens à l'église Et puis je continue Dans les choses qui sont pas Il faut qu'il y ait Quelque chose qui se passe Est-ce que ça va C'est ça le royaume C'est ça la vie de Dieu Il y aura un seul troupeau Il y aura un seul berger Le berger c'est Jésus On doit assembler Ramener les gens perdus C'est notre mandat Dans notre comportement Dans notre caractère Dans notre manière de vivre Dans notre impact Dans notre productivité Les gens doivent se demander Mais il va où D'où vient ces choses D'où vient cette savoir D'où vient cette connaissance D'où vient cette attitude Cette manière de vivre Comment est-ce que cette personne Est-ce que cette personne Est-ce que c'est spécial On dit Ah Elle a reçu Jésus Elle est pris au temple de la foi Au temple Ah mais Pourquoi elle brille comme ça Je la connais cette femme assez Regardez comment elle est réunante Oh Tu n'as pas appris Elle est avec Jésus C'est pas les mêmes Jésus Oh non 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 Jésus la seule chose C'est pas les Jésus D'où que Jésus revient bientôt Non C'est Jésus pour régner C'est Jésus pour régner Amen Jésus pour régner dans la vie Est-ce que quelqu'un Comprend de quoi je parle C'est important C'est important L'impact Dans la société Regardez acte 10 verset 10 à 11 Car je suis avec toi Et personne ne mettra La main sur toi Acte 10 10 à 11 Ok Il dit j'ai un peuple Nombreux dans cette ville Quand l'apôtre Paul arrive à Corène Il lui dit J'ai un peuple Nombreux dans cette ville J'ai un peuple Nombreux dans cette ville Ça veut dire que Quand tu regardes la ville Dans acte 10 Acte 18 Plutôt verset 10 Qu'acte 18 verset 10 Il regarde dans la ville Il dit à l'apôtre Paul Ne regarde pas les adorateurs Regarde ne regarde pas les féticheurs Voix au travers d'eux Des personnes Qui font partie de mon troupeau Qui ne me connaissent pas encore Il dit ne te tais pas Personne ne va t'arrêter Parle Ok J'ai un peuple nombreux dans cette ville Il lui demeura un an et six mois Enseignant parmi les Corinthiens La parole de Dieu Pour ramener les gens A la pergérie C'est notre responsabilité D'accord Mais Qu'ils n'entrent pas La porte d'entrée Ces brebis Garés Errantes Abattues Daignées de tout Sans berger Sans espérance Ils ont besoin De rencontrer Jésus C'est notre discours Nous avons la porte des brebis Si on entre par elle Alors on retrouvera la vie C'est exactement Ce qu'on doit dire aux gens On doit enseigner aux gens Qu'ils parlent des ténèbres à la lumière De la puissance de Satan A Dieu Bien aimé Je ne peux pas dire Que je suis sauvé Et les ténèbres Continuent à régner dans ma vie Je dois passer des ténèbres À la J'endors le basculement maintenant Au nom puissant de Jésus Dis Amen Faut passer de l'autre côté Fais comme ça Basculement radical Des ténèbres à la lumière Dans tous les domaines de ta vie Tu bascules de l'autre côté Dans tous les domaines Alléluia De la puissance de Satan A Dieu A Dieu Et regardez ce que Jésus dit Il dit Je donne ma vie Oh là là Oh Dieu Il dit Je donne ma vie Pour mes brebis Je donne ma vie Je donne ma vie Ça veut dire qu'il attend Que la brebis Puisse avoir Sa vie Viens Regardez ici Jésus dit Je donne ma vie Pour mes brebis Ça veut dire quoi Il dit Quand Jésus dit Je donne ma vie Beaucoup de personnes Ne comprennent pas Mais suivez ça Je prends ma vie Et je l'investis en elle Donc je perds ma vie Pour qu'il ait ma vie en lui Donc quand il continue de vivre Ce n'est plus sa vie Qui est en lui Mais c'est la vie de qui ? Très bien L'apôtre Paul le comprend Il dit Si je vis Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit à moi Pourquoi ? Parce que Jésus lui a donné ça Est-ce que quelqu'un comprend ? De Corinthiens 5 verset 17 à 20 Si quelqu'un est en Christ Il est tout nouvelle Créative Les choses anciennes sont Voici toutes choses sont devenues Et cela vient de De très bien De Dieu Donc si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Maintenant regardez-moi Si vous prenez Votre maison dans laquelle Vous habitez Si vous êtes locataire Et Ou même propriétaire Avant il y avait Un autre propriétaire C'était dans la maison peut-être C'était un chinois Un américain Un russe Un indien Il habitait la maison Quand il déménage Est-ce que les murs de la maison Ne sont pas les mêmes ? Et à l'intérieur On avait l'habitude D'entendre les gens Qui criaient la nuit Faisaient des fêtes Et puis subitement On voit que la maison Les clas changent La peinture renouvelle Et tout Parce que généralement Quand on habite On change tout Mais qu'est-ce pas dans cette maison ? Et on commence En observant On se rend compte Que la même maison A changé d'occupant D'accord ? Maintenant ceux qui étaient Habituels à l'américain Viendront chercher l'américain Mais ne trouveront pas Parce qu'il n'est plus là Maintenant quand tu vois Maintenant quand tu vois Ton propre corps A l'intérieur C'est toi qui habitais Mais cet habitant est mort Christ est revenu Prendre possession Donc quand les gens viennent Et on ne te voit plus Mais on voit Christ Qui était dedans Le corps reste le même Mais la vie a changé C'est plus la même personne Il pourrait être faible Mais maintenant il dit Je suis fort Il pourrait être pauvre Mais il dit je suis riche Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur Ce n'est plus la même personne Parce que la vie de Dieu A pris place à l'intérieur Tu vois ? Une fois qu'on arrive A cette dimension Cette personne est capable D'exploit singulier Il n'y a rien de polarité Rien du tout Rien de peu Il dit je suis la porte des brébis Si quelqu'un entre par moi Il trouvera du pâturage C'est ce que Jésus dit Il n'a pas dit Qu'il va tâtonner L'essentiel c'est d'entrer par là Dès que tu entres Le pâturage Laissez-moi vous dire C'est ce qui reste là Où tu es Personne ne peut dire J'ai rencontré Jésus Et puis dire Je cherche ma destinée Une fois que tu es entrée Tu l'as trouvée Elle est en lui Ta destinée est rattachée A sa personne Mais il faut L'avoir acceptée Dans ta vie Comme étant ton Seigneur Et ton sauveur personnel C'est ça le problème Donc il y en a l'église Ah ouais Ils ont accepté le prédicateur L'église Mais pas Jésus Non C'est par la nouvelle naissance Que nous entrons légalement Dans le royaume Et que nous sortons Officiellement Des prisons Des cachots De la ronde De l'enfer Si je ne suis pas né de nouveau Je suis encore dans les prisons De l'enfer Il n'y a que la nouvelle naissance Qui ouvre les portes Et ne m'introduise Royallement dans le royaume Dans une nouvelle dimension Des vies Et à partir de ce moment La personne qui était dedans A changé C'est une nouvelle personne Qui est à l'intérieur Il faut qu'elle prenne conscience De qui elle est Ce n'est plus un homme ordinaire C'est un homme extraordinaire Est-ce que vous comprenez ? Quand la personne arrive quelque part On dit Les dieux sont parmi nous Parce que ce qui se passe Par la personne Ce n'est pas des choses Que les hommes sont capables de faire Est-ce que quelqu'un me comprend ? S'il te plaît Je veux que tu réalises Comme je tiens sa main Je marche Que Jésus est venu dans ta vie T'amener dans une autre sphère Dans une autre hauteur Dans une autre dimension de la vie Te conduis là Où tu t'es incapable D'aller toi-même T'amener là Où tu ne pouvais pas y arriver Toi-même Au nom puissant de Jésus Et que tu prennes possession Des territoires nouveaux Que l'abondance Soit ton partage Dans tous les domaines de la vie Par la puissance en haut Au nom de Jésus Que tu sois au Cameroun Que tu sois au Congo Au Gabon Au Tchad en France Aux Etats-Unis Je déclare que cette vérité Prend possession De ton homme intérieur Et se manifeste dans ta vie Sur terre Au nom de Jésus Quelqu'un dise Amen Quelqu'un dise Encore Amen Hallelujah Dis encore Amen Et c'est pour ça Que vous voyez Jésus dit Ceci Si par l'offense d'un seul L'amour a régné Par lui seul Si par l'offense d'un homme La mort a régné Par lui seul A plus faute raison Ceux qui reçoivent L'abondance Du don de la grâce Règneront-ils Dans la vie Par Jésus-Christ Lui seul Quand il était seul Il marchait doucement Jésus est venu C'est l'accélération Est-ce que quelqu'un Comprend de quoi je parle Je déclare l'accélération Dans ta vie Par la puissance de Dieu Dans tous les domaines Hallelujah Amen Est-ce que quelqu'un Est avec moi Laissez-moi conclure En vous disant C'est si bien aimé Vous savez Quand vous lisez la Bible Je vous en supplie Demandez à Dieu D'ouvrir vos yeux D'enfants de Dieu Pas dessus des religions De la religion Non, non, non D'enfants de Dieu Un jour Jésus a confronté Un sérieux problème Jésus est très intelligent Il veut laisser Un successeur Auprès de ses gars Et il les a amenés Chasser les démons Ils ont tous passé le test Parler du royaume Ils ont tous passé le test Il dit Bon maintenant Je veux voir Qui parmi eux A bien compris mon message Et il va passer le test Les 4h du matin Comme je me dis Pleine nuit Quand tout le monde dort Il dit Les gars On a terminé la croisade Rebroussez le chemin Allez-y Maître Qu'est-ce que tu fais Il n'y a pas de problème Prennez la pirogue Partez Il prend un moment dans la pirogue Pouf Ils s'en vont Et le maître attend Ils sont au beau milieu des flots En pleine nuit Et il apparaît de l'autre côté Marchant sur les eaux Et vous savez Que chaque fois qu'on voit Un humain En train de faire des exploits Qu'on n'était plus habitué à voir Depuis que l'humain A été détruit Par le diable On dit Ça c'est le diable Ils ont commencé à crier C'est un fantôme Bien-aimé Si on n'était pas encore accusé De sorcellerie Ta vie dans le royaume N'est pas encore vraiment Est-ce que quelqu'un comprend ? On va dire Non c'est pas normal Tu crois que c'est normal Ce qu'elle fait là ? Comment est-ce que non ? Non il y a quelque chose derrière Il y a quelque chose derrière Cette personne est louche Mais c'est normal C'est normal Si on peut expliquer Ce qui t'arrive Tu n'es pas né de nouveau Celui qui est né de nouveau On entend le bruit Il souffre On ne sait pas d'où il vient On ne sait pas d'où il va Ta richesse va venir On ne sait pas d'où ça vient Ta élévation vient On ne sait pas d'où ça vient Ton mari arrive On ne sait pas d'où il vient Vous priez dans la même église Et subitement on voit la fille Elle est là Le gars est dans une dimension incroyable Mais ça vient d'où ? Ça vient du ciel Que quelqu'un fasse comme ça Que quelqu'un fasse comme ça Ça vient d'en haut Hallelujah Amen 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 Il y a ton rêve Notre Dieu est capable Des choses incroyables Et Jésus m'a su les jours Et il dit Ah c'est un fantôme Jésus dit non non Les gars c'est pas un fantôme Et puis Pierre dit ok Tu vas passer ton temps à nous dire Que comme le Père nous a envoyé Toi aussi tu vas nous envoyer À nous dire que Celui qui croit en toi Fera les choses que tu fais Parce que Et même le plus grand Ça va au Père Pendant que tu es encore là Si c'est toi donc Si c'est vrai Ce que tu as enseigné Or donne que je vienne Ça veut dire quoi ? Pierre a refusé D'être le spectateur De la vie glorieuse de Christ Non Il dit je ne suis pas là Pour voir Christ faire des espoirs Je suis là pour faire des espoirs Comme Christ Je ne sais pas si quelqu'un Comprend de quoi je parle Il dit non Si il a dit qu'il est le fils de l'homme Et qu'il marche sur les eaux Que je marche sur les eaux Comme lui S'il a guéri les malades Que je guérisse les malades S'il a ressuscité des morts Que je ressuscite des morts Si c'est vrai le message Qu'il a prêché Que moi aussi je m'aille dans l'eau Et ils étaient tous là Douze Quand soudainement Le gars qui n'est pas allé à l'école Le pêcheur qui était au bord Du rivage Qu'on a appelé pour faire pêcheur d'hommes Va faire l'exploit Qu'il va faire de lui Le leader des autres Il va regarder les autres Dans la barque Il dit les gars je m'en vais Imaginez Thomas Thomas lui dit Joe Tu as vu ça Tu vas t'enfoncer On vous parle là Vous êtes toujours là Vous ne voulez pas écouter Thomas était en train de lui Mon gars tu vas aller dans les eaux Son sensé Là là c'est pas Jésus Il y a toujours des gens Qui sont là pour te dire Que non Ça ne va jamais marcher Les frères des BD sont là Ils se chèrent Tu as vu ses garages Quand tu lui dis Laisse-le sur le bâti Il va en place Vous voyez Il y a toujours des gens à côté Qui sont là pour te décourager Pierre dit C'est toi Jésus dit oui Viens Pierre se lève courageusement Il pose le pas Je vous pose une question Qu'est-ce qui peut se passer Dans la vie d'un homme Qui sait que Normalement Quand tu poses le pas Sur l'autre Que cet homme se lève Et que le maître ne passe sur nous Il dit j'avance à mon maître Il y a eu quelque chose d'autre Qui a pris place en lui Quelque chose d'autre Qui a pris place dans son homme intérieur Qui a changé sa perception De la destinée Est-ce que certaines personnes Parmi nous peuvent comprendre Que Dieu ne nous a pas appelé A faire des espoirs ordinaires Des espoirs communs Mais nous a amené A manifester une dimension de vie Qui va étonner tout le monde Et il posa son pied sur l'eau Une Deux Trois Il a commencé à marcher Cette nuit là Même si Jésus avait choisi Un autre comme leader Les gars auraient dit Non papa Mette C'est pas nous Donne ça à Pierre C'est le seul miracle Que Pierre a fait seul Et les autres n'ont pas fait Si tu rencontres Jésus Ne reste pas dans la barque Ne reste pas dans la barque Ne reste pas dans la barque Quand tu l'as rencontré La manière de faire d'avant De penser d'avant Tu t'es dit je l'ai rencontré Décide toi de te lever Et de dire les gars Au revoir Je prends la décision D'aller au autre niveau Est-ce que quelqu'un me comprend ? Et ce que j'aime avec Jésus C'est qu'il sait qu'il y aura Des flots Des tempêtes Il y aura des sites Mais la tempête n'arrive pas Quand tu es encore loin de lui Est-ce que vous me comprenez ? J'ai pas envie que vous acclamiez C'est pas Est-ce que vous me comprenez ? Revenons Revenons à l'histoire Pieds marchent sur les eaux Les gens sont là Ils s'attachent sur la tempête Mais vous allez vous rendre compte Qu'ils marchent La tempête se lève A un moment où Étrangement Pierre n'était plus loin N'est-ce pas ? Parce que la Bible dit Que Jésus a tendu la main pour l'arrêter La Bible n'a pas dit Que Jésus a couru pour le rattraper Ça veut dire Que la tempête s'est levée Quand il n'était plus loin du maître Et que même dans la marche La marche était surnaturellement Contrôlée par le ciel Et que le problème n'arrivait au moment précis Où le ciel savait qu'il y avait une réponse à côté Aucune tempête de la vie ne se lève Quand la solution n'est pas encore loin Jésus a tendu la main Il l'a retenu Vous savez ce qui est intéressant ? La baque était où ? La baque était où ? Est-ce que Jésus l'a porté ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comment je reviens ? Fais le chemin retour Fais le chemin retour Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ? Fais le chemin retour Retourne Amen Est-ce que vous comprenez de quoi je parle ? C'est très important C'est très important Lève ta main vers le ciel Dis je vais y arriver Je vais y arriver Je ferai des espoirs Je ferai des espoirs Parce que Dieu est avec moi Parce que Dieu est avec moi Hallelujah Laisse-moi déclarer ces paroles sur ta vie J'annonce sur ta vie par la puissance de Dieu Que les portes du séjour des morts Ne vont pas prévaloir contre toi Amen Dis Amen Amen Ta vie va exprimer la grandeur de Dieu sur terre Amen Tu posséderas les portes de tes ennemis Amen Satan va continuer de relier autour de toi Mais ne te verra pas Amen Donne un bon Amen Amen Les plans et les dessins des sorciers Contre ta vie échoueront Amen La terre, la terre te célébrera Amen Les hommes et les femmes qui t'entourent Vont être émerveillés par ta vie Amen Je déclare Que la femme Qui t'a allaité de ses propres mamelles Va s'émerveiller De ce qu'elle verra vivre sur la terre Amen Tu feras la fierté Des gens de ton ethnie La fierté des gens de ta tribu Et de ta race Amen Et le nom que tu portes Sera à jamais éternel Qu'à part ta vie Ce nom s'élève au-dessus de tous les autres Que Dieu te garde et te bénisse à jamais Au nom de Jésus Amen 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 Alléluia Amen 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 Amen